Alors, j'ai l'habitude de vous témoigner que quand nous, chrétiens, évangéistes notamment, mais chrétiens, véritables chrétiens, ceux qui ont réellement la foi en Jésus-Christ, quelle que soit leur dénomination et religion, nous perdons quelque chose, nous n'appelons, nous n'évoquons aucun saint, tel que je sais que les catholiques en Guadeloupe le font pour Saint Antoine. Quand ils perdent quelque chose, ils disent que c'est Saint Antoine de Padoue qui les a fait le retrouver. Et moi, très souvent, je vous dis que ça n'a pas lieu d'être. C'est encore un mensonge de l'ennemi qui l'utilise pour aveugler le maximum de personnes. Ce n'est pas Saint Antoine de Padoue, ni aucun autre Saint, ni Saint-Glain-Glain, qui nous amène à trouver quoi que ce soit ou à retrouver quoi que ce soit. Je le dis là encore, Jésus seul est capable de nous faire retrouver ou retrouver notre chemin, donc à plus forte raison, des objets ou quoi que ce soit d'autre. Et toute la gloire en lui en revient. Et j'en veux pour preuve que, bien, hier soir encore, nous avons fait une expérience à la maison où la personne avec qui je vis a perdu la carte de son décodeur parce que comme nous avons plusieurs décodeurs dans la maison, son décodeur à elle fonctionne avec une espèce de carte qu'il s'agit de recharger sur le décodeur, on va dire, centrale, pour que sa télé puisse fonctionner. Et en fait, elle a perdu la carte de son décodeur. Et c'est bizarre, quand elle est venue devant moi avec, je me suis dit, comme elle a tellement l'habitude de perdre d'autres espèces de choses, vous avez vu qu'elle va encore perdre sa carte. Et ça n'a pas raté. Elle a perdu la carte qui, en fait, avait glissé, était tombée sous un meuble. Et on l'a cherché vraiment dans toute la maison. Et on ne le retrouvait pas. Et elle m'a regardée. Elle m'a dit, toi qui as l'habitude de prier pour que le Seigneur t'aide à retrouver des choses, merci de lui faire une prière pour que nous retrouvions la carte. Et je lui ai dit, bien, ce que tu ne sais pas, c'est que je suis déjà tellement habituée à voir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient à lui seul, m'aider à retrouver des choses. Il y a très longtemps, avant même que tu me le demandes, que j'ai déjà fait là pour cette prière-là. Et je fais confiance au Seigneur. Et quand c'est comme ça, je lui demande aussi de nous, non seulement de nous aider à retrouver ce que nous avons perdu, mais de nous envoyer ses rues en lumière, son esprit de dissidité, de discernement, afin que nous retrouvions ce qui a été perdu, quelque soit ce que nous avons pu perdre. Et c'est bien sûr une prière que je vous invite à faire, à vous aussi qui écoutez. Eh bien, figurez-vous que je rends grâce et gloire à Dieu, parce qu'il a mis la même pensée dans nos têtes et dans nos cœurs. Il nous a vraiment envoyé ses rues en lumière, son esprit de dissidité, de discernement, et il nous a mis la même pensée à la tête que la carte avait glissé sous tel meuble, à savoir le vrai meuble, le bon meuble en question. Et quand on a déplacé le meuble, eh bien, on a retrouvé la carte sous le meuble, tout comme Dieu nous l'avait inspiré à toutes les deux, et comme par exemple, toutes les deux au même moment. Donc, Dieu nous a vraiment mis ses pensées à la tête, au cœur, et donc envoyé ses rues en lumière, son esprit de dissidité, de discernement par ce biais-là. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai obligé de vous témoigner à quel point la parole de Dieu est véritable et véridique. Eh bien, c'est d'ailleurs pourquoi j'aime autant ce passage du psaume 36, verset 10, qui dit, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul, car c'est vraiment aussi uniquement par Lui que nous retrouvons tout ce que nous avons pu perdre, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Voilà la preuve, une preuve de plus. Ça fait plusieurs mois déjà que je vous témoigne de ça, que ce n'est pas Saint-Glenglin, Saint-Antoine, ou qui que ce soit d'autre qui nous aide à retrouver notre chemin, ou tout ce que nous pouvons perdre, mais Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, et donc toute la gloire en Lui en revient. Et la preuve, comme mon témoignage, est véridique, et que c'est vrai que c'est Dieu qui nous fait retrouver les choses. Nous l'avons encore vécu hier soir à la maison, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et puis, le fait aussi que je vous témoigne de ça depuis plusieurs mois, il me semble que depuis l'année dernière, ou peut-être même l'année d'avant, j'en parlais déjà, mais je me suis dit que je vais en parler à nouveau, parce que ça peut être utile à ceux qui seraient encore dans le doute ou l'incrédulité de se rendre compte que si j'en parle depuis si longtemps, c'est que j'en fais réellement l'expérience, et comme vous le savez, on ne peut parler bien que de ce que l'on a expérimenté. Et c'est parce que je l'ai expérimenté que je partage ici cette expérience avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et je termine donc avec le soin de mon cœur pour vous, tout en vous invitant à faire la prière qui va suivre. Donc, Philippe, bien sûr, c'est 4, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vous, que vous pensez en Jésus-Christ. A bientôt. Et il commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créé, cette vie. Donc, tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternellement Dieu, aussi, de permettre que cette vie, que tu m'as donnée, continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue, donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment richement, et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter, comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire, il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire, donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver, pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve, oui Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire, et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, voilà, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi, et voilà, d'en faire l'expérience, et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière, donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le, et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner, et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501